bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola télévision en tout cas nous sommes tellement contents c'est maté nous sommes avec moïse ça marche très bien tout va bien en tout cas des faits grâce je les professeurs bon tout ce que vous observez je te dis merci merci alors vous êtes militaires de la lucha rdc c'est ça indébitable et on va parler de ces défections en défection des fonds milita qui s'est déversé qui s'est déversé dans la politique des versions continuité de la lite donc la lucha c'était un parti politique moi je parle les militaires qui faut défection je quitte les mouvements citoyens vers la politique j'ai pas ce qu'il faut tirer les choses au clair il n'y a pas de défection mais il ya juste des militants qui ont pris certainement l'engagement des il ya des militants qui se sont décidés d'aller continuer leur lit en politique faut-il qualifier ça de la défection après justement qu'est ce qu'ils font la défection ils sont ils sont partis ils sont partis en politique nous les souhaitons bon va et ils sont conscients qu'ils ont déjà perdu certainement la qualité des militants nous ne les reconnaissons plus comme états ni sympathisants ni initiés encore moins aspirants donc ce sont déjà qui sont à moitié sympathisants nous leur souhaitons une très bonne chance et la lucha elle continue elle demeure aujourd'hui on vous taxe la lucha parce que la majorité des militants qui ont fait défection sont partis à l'opposition surtout chez katoumbi on vous accuse d'avoir joué les jets de l'opposant désolé c'est faux et archi faux parce qu'il y en a qui sont partis dans les cas de l'opposition mais il ya d'autres quand même qui ont pris certainement les larges vers la majorité présentielle il ya sancara qui est déjà dans la fdc de bâti lukwebo après bâti lukwebo qui est un criminel économique un médiocre mais après notre camarade sancara est déjà dans son parti il ya espoir et d'autres camarades qui sont dans un sens pour la république de moïse katoumbi moïse katoumbi aussi qui n'est pas parfait mais qui est dans l'opposition après ils sont libres et nous leur souhaitons certainement bon va voyons voir laissons l'état autant messieurs les journalistes mais pour nous autres ont des maires les gardiers ont des maires certainement intactes d'accueil louise mouchikio abou secrétaire général de l'oif en tout cas n'essaiera pas qu'ils chassent à pour le jeu de la francophonie a indiqué mardi sa porte parole à l'agence france presse non événements contrairement c'était prévisible parce que nous aussi on l'a on l'a on l'a on l'a approuvé quand il a été question d'auditer les fichiers électoraux c'était une manière pour nous de la rendre en néant de la déshonorer parce que ça c'est justifié après et le fait qu'elle dit qu'elle boycotte certainement l'invitation au jeu de la francophonie moi je considère ça comme un non événement après on non si elle pouvait même approuver cette invitation peut-être que nous lucha et d'autres mouvements d'autres structures on serait les premiers le premier à à boycotter son arrivée on ne peut pas continuer à à cautionner la bêtise le vc paul kagame et louise et dans la grande famille disanguinaire paul kagame donc c'est un non événement pour nous mais pourquoi vous conteste la rivière quand même mouchikio c'est une grande personnalité en afrique quelle grande personnalité elle est parce que la france est l'accord il a gagné la confiance de la france la france qui est aussi certainement les pareilles du rwanda ce sont les impérialistes qui nécessite certainement de parrainer le pays de m paul kagame et c'est très normal que ça soit ainsi donc pour nous louise doit rester chez paul kagame nous pensons même que dans les jours à venir on parviendra à asphyxier les rwandais ce que vous aviez précédemment évoqué il faut l'isolement diplomatique de ces pays ils ne doivent même pas à participer à certaines grandes assises ne doivent pas être présents aux grands salauds à l'international au regard certainement de leur comportement inhumain et inapproprié face à tout ce qui se passe dans plusieurs autres pays ils ne parviennent toujours pas à comprendre ce que c'est l'afrique et la vision des grandes des des nos des nos aïeux et de nos aînés donc c'est quand même très très ridicule la part du rwanda et peut-être que kagame pourra se ressaisir mais avec un grand retard selon toi qu'est ce que tu peux reprocher à kagame j'ai reproché à kagame d'appuyer les rwandais ça a été démontré son pays d'appuyer les 1 23 à l'ex dire ça a été approuvé parce qu'il ne va pas dire que c'est l'ifo fuya c'est son appui envers le 1 23 a été démontré non seulement par les autorités congolaises mais aussi et surtout par les experts des nations unies qui ont établi des rapports assez volumineux démontra exactement l'appui de de ce messier à l'égard bien 23 les 1 23 qui en est du jour au lendemain la population congolaise et ça ça c'est triste c'est vraiment tragique voilà pourquoi moi j'estime que kagame devait se placer du beau côté de l'histoire avant que le pire n'arrive surtout que il est en train de vieillir non seulement qu'il est en train de vieillir mais il a eu un moment suffisant à la tête du rwanda peut-être que demain on va le bouleverser au pouvoir et sa dictature va certainement partir à appartenir à l'histoire il doit se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard il n'y a rien de surprenant là bas mais c'est le joint kagame doit se ressaisir et s'il ne le veut pas qu'il ne soit pas surpris aujourd'hui c'est l'homme fort de la région l'homme fort mais qui peut-être est certainement aussi bouleversé il n'y a pas de plus puissants sur cette terre tous on partira et d'un moment à l'autre on peut aussi renverser son pouvoir et je serai parmi ce qui fait terreau lorsque kagame sera renversé par même un autre dictataire oh comme qui mais ils sont nombreux vous pensez qu'ils sont silencieux mais un effort je puis vous rassurer qu'au rwanda il y a d'autres merci il y a d'autres gentlemen qui sont en train de bosser et le moment opportun peut-être que kagame se verra de l'autre côté certainement du père soir je ne me prends pas un prophète de malheur pour à son égard mais c'est mon vœu en fait kagame devrait même quitter le rwanda peut-être que ça pourra nous apporter la paix parce que c'est un inhumain qui gère un pays africain et un inhumain qui ne comprend pas que l'afrique doit être une l'afrique doit se serrer les coudes pour faire face certainement à la menace extérieure des impérialistes un inhumain qui se met à la solde de ces impérialistes il doit quitter le pouvoir et laisser certainement ces derniers à un panafricaniste à un à un mousalindou africain tiens délie au rwanda délie au rwanda jamais je ne souhaite même pas y être j'ai pu vous rassurer que le paix des moments que je passais au rwanda je me sentais mal à l'aise je fais les tours des pays des grands lacs mais une fois au rwanda je vous dis même l'air ne n'était pas favorable mais quand je suis parti ailleurs je me sentais dame au bain ça veut dire que kagame a déjà pollué même le rwandais leur c'est vous qui l'a dit et j'assume merci d'après un diplomate rwandais je cite une association des fils des génocidaires rwandais fait des pressions auprès des autorités belges pour les refils de la crédite de l'accréditation de vincent karega comme nouvel ambassadeur du rwanda en belgique karega c'est un aventurier ce sont des fils de kagame ils sont fabriqués dans son laboratoire et quand ils sont désapprouvés même nous on l'a désapprouvé déjà la belgique dibitative ça veut dire déjà que kagame doit doit comprendre que ce qu'il fait c'est quand même c'est quand même très 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 mauvais c'est quand même quelque chose de très de non louable j'ai dit il doit se ressaisir on va on va isoler le rwanda à tous les niveaux s'il continue sous cette lignée là mais il a encore un peu d'état pour se ressaisir et aller sous la très bonne voie pourquoi vous semblez bon je sais pas que c'est vrai qu'un carréga était expédité au congo mais son son refus d'être accrédité en belgique ça nous réjouit ça ça vous réjouit au congo pourquoi c'est les congo toujours non pas question de polémique mais comment est ce que si la belgique par exemple parvenait à l'approuver ça ça nous laisserait perplexe parce que la belgique était au courant lorsque nous tous en tant qu'un congolais nous avions dit au chef de l'état de pouvoir expulser cet aventurier ses fils de paul kagame qui était ici entré de nous infiltrer et de fournir à kagame toutes les informations et tout ce qui lui était nécessaire pour toujours parvenir à nous agénuer mais maintenant si la belgique pouvait par hasard l'accréditer l'approuver je crois que la belgique pourrait aussi avoir les choses de notre côté et les rois belges a été pris dans parce qu'il sait ce que nous sommes la belgique devait sentir la pression de la rdc mais tant mieux parce que elle s'est placé du bon côté de l'histoire comme j'ai toujours l'habitude de lire revenu magatoutou en tout cas procès pardon magatoutou les prévenus fait remarquer qu'il était président excusez l'été président du centre de paix comme parti politique à l'assemblée nationale et non un groupe armé j'ai été président du centre de paix ici à kinshasa en tant que député comme il ya tas d'autres députés à l'assemblée nationale des présidents des partis politiques qui font même la rébellion jusqu'à aujourd'hui comme par écho son président est député il est là sur terrain on n'en parle pas seulement moins qui n'est jamais été frau mon gars tout se justifie c'est juste ça s'appelle tir putide comment ce que lui commence à vouloir par indexer les autres et justifier certainement ses erreurs au travers celle des autres il doit d'abord assumer certainement ses bavus et laisser à la justice statuer sur les dossiers d'autres honorables ou d'autres citoyens qui peuvent avoir été dans la même armée que lui je pense que petit à on constate que il n'a plus d'argument il est au bout du souffle et la justice doit en tout cas acter et et faire en sorte que ces messieurs cet aventurier soit certainement cloué je souhaite qu'on continue à les clouer parce que tout a été démontré sa collaboration avait avec les rwandais tout ce qu'il faisait au profit de monsieur paul kagame et maintenant là c'est c'est vraiment le bon moment pour que l'on puisse que l'on puisse les clouer alors on va finir il est en train juste de raconter sa vie là bas donc tout ce qu'il dit là c'est de raconter il faut juste à méfier ça méfie mais effectivement pas quand vous mentez à la justice mais non en se défendant il faut être honnête et sincère vous commencez à justifier votre bavie au travers les erreurs des autres mais non ça s'appelle tir petit vous devez vous justifier avec des arguments convaincants des arguments sincères et clairs mais c'est normal parce que quelques tous toutes ces personnes qui travaillent avec kagame ils sont ils sont des inhumains et c'est normal qu'ils puissent ne pas avoir des arguments donc un moangachoutchou qui a été même non néli mais quand même qui s'est retrouvé à l'hémicycle et au travers certainement le fait qu'il a été boosté par les régimes passés les régimes passés aussi qui a favorisé les clientélismes les népotismes la non méritocratie et aujourd'hui il est déjà il est déjà dans les mains de la justice moi personnellement ça me réjouit en tout cas ça me réjouit et je vous l'avoue et je n'ai pas peur de lui je pense que l'ancien régime il a voulu intérer ces pays vivant mais ça c'est clair mais chez les journalistes est ce que vous oubliez que nous avions perdu luc l'un des nôtres parce qu'il était parmi les militants qui faisait pression à l'ancien régime l'ancien régime n'a pas voulu organiser les élections qui est dans les délais constitutionnels lui qui a été est certainement un calcuné dans sa maison par certainement les gens qui étaient à contre certainement tout ce qu'il demandait par certainement les gens les inconscients qui ont voulu certainement lui rendre au silence et il est parti est ce qu'il faut dire un individu je ne pense pas mais les régimes qui disent que la ligue a été tué par vous même ça c'est faux ça c'est faux je vous dis ligue faisait pression au régime précédent au régime passé et c'était très visible qu'il puisse se trouver dans ce sens là parce que tout ce qu'il faisait tout ce qu'il faisait en termes de la défense des intérêts de la population ne plaisait pas évidemment au régime passé qui l'a tué c'est un individu je ne pense pas être à mesure de pointer un individu ici mais je vous dis c'est tout un régime qui l'a tué et qui a certainement téléguidé déjà qui sont arrivés au point de débrûler des calcineurs dans sa maison paix à l'âme de lui vous aviez suivi la conclusion des enquêtes quand même c'était pas ça messieurs les journalistes moi je vous dis que le ligue est parti parce qu'il faisait pression au régime passé et tout ce qui s'en est suivi c'est presque dans ce même sens là rien d'autre que ça je ne vous dis pas qu'il était président de la lucha tout comme moi je ne suis pas président pourquoi c'est le maloui pourquoi c'est le maloui oui est ce qu'il faut rappeler quand 2015 gabila récite d'organiser les élections la lucha fait précieux avec la société civile on on part ça et là pour exiger que la constitution soit respectée on a été fortement réprimé toutes les manifestations du mouvement toutes les activités qu'on a tenté certainement d'initiés ont été réprimés par les régimes passés il y a des amis qui ont été arrêtés très nombreux et que le régime n'est juré qu'à voir qu'à le voir mourir des compatriotes qui se sont retrouvés en prison les freds et les autres et les makwambala après les ligues et ils sont partis en 2018 calcinés messieurs les gens vous connaissez les modes opératoires des al qaïda c'est ce que les régimes passés à utiliser ça veut dire que certainement vous n'allez pas observer les big boss visiblement ou sur terrain mais il était les guides déjà et lesquels déjà certainement exécutent son plat c'est déjà des situations qui nous avait observé en 2018 paix à l'âme délic il a fait ce qu'il pouvait faire n'il n'est éternel sur cette terre tous nous partirons mais un jour un jour chacun payera de ses actes d'accord alors on va se quitter par un message aux forces armées de la rbc soutien total à nos forces armées nous continuons à les soutenir moralement et à tous les plans nous démarrons convaincu pertinemment convaincu que le démer nos forces loyalistes lesquelles envers lesquelles force envers lesquelles nous avions trop de confiance et nous pensons qu'elles doivent toujours maintenir les caps et sauvegarder l'intégrité de notre territoire nous pensons et effectivement que c'est toujours important ça nous cession de les rappeler à nos autorités à pouvoir doter cette armée des moyens suffisants et les et là à son c'est de gêne et là à son c'est des citoyens à bulles des citoyens très fort et lesquels citoyens n'attendent que certainement des très bonnes conditions de travail pour sauvegarder l'intégrité du territoire nous ne voulons pas de l'eac nous ne voulons pas de la sadec nous ne voulons pas de la monisco nous en appelons aux présents de la publique à pouvoir certainement armée notre armée permettait les redondations ça veut dire fortifier outillés nos militaires merci mesdames et messieurs mais moi il faut rappeler que les élections approchent exactement les élections approchent et nous nous pensons que le la population doit se mobiliser nous pensons que nous devons faire en sorte qu'on élise utilement les nouveaux dirigeants et les régimes actuels qui semblent ne pas être au-dessus de la mêlée s'ils ne se ressaisissent pas nous appelons la population n'est pas lui accorder le deuxième mandat les régimes actuels la vie est chère l'insécurité bas récord s'il vous plaît il n'y a rien vous plaît oui est ce que tout va bien en forme je suis dans mon bain merci beaucoup mais la lutte a une tendance côté opposition tendance côté opposition avant hier on était avec les régimes actuels on a fait la rue avec le père l'actuel président de la république on a été avec l'actuel président de la rue s'il vous plaît s'il vous plaît ça c'est un jour il reviendra prochainement c'est sûr il faut qu'on qu'on en parle exactement merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci merci à vous merci à tous qui nous ont suivi départ et d'autres à la lutte